Et oui, elle est seule, mais non, vous n'êtes pas seule, Sarah, vous êtes avec moi. Non, mais il y a l'homme invisible à côté de moi. On est deux. Alors, en région parisienne, pourquoi ? Parce qu'au musée du jeu de paume, il y a une exposition avec un titre énigmatique et qui donne envie et qui s'appelle « Soulèvement ». Alors, « Soulèvement », pourquoi ? « Soulèvement », parce que ça tombe bien déjà en France, je trouve que ça nous colle bien à la peau, le soulèvement. Vous savez, c'est quand on n'est pas content et on le dit. Le soulèvement, ça va avec quoi ? Ça va avec non. On l'entend et ça, c'est universel. C'est l'histoire de tous les peuples à travers le monde qui se soulèvent à un moment, qui disent non. Et donc, l'innocence aussi de ces gens-là qui disent non, c'est-à-dire que ceux qui descendent dans la rue, qui réclament quelque chose, ne viennent pas réclamer forcément le pouvoir. Ils veulent juste dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils le disent à plusieurs. Et donc, cette exposition montre comment à travers l'art, la photographie, la peinture, la gravure, le cinéma, on a réussi, des artistes ont réussi à fixer ces moments, ces gestes-là dans le temps. Parce que le soulèvement n'est pas simplement l'idée. Vous avez raison. Ça, vous le faites très très bien. Et là, on pense à Gilles Caron, qui a tellement bien immobilisé ces moments de mai 68. Et on se souvient de ces gestes qui sont restés comme ça dans la mémoire collective. Et donc, cette exposition, soulèvement, montre qu'au-delà de l'idée du soulèvement, c'est tout le corps qui se soulève. On se lève, on lève le poing. Et en plus, il y a un rythme. « Un, l'un, des foutus ! Un, l'un, un, 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 un ! » Donc, c'est une question de poing, c'est une question de volonté. C'est une question de désir. D'ailleurs, l'exposition finit sur le désir. Et c'est une question de marche, de slogan. Bref, nous sommes allés au jeu de paume. Ce n'est pas loin, place de la Concorde, regardez. Cette exposition « Soulèvement » présente beaucoup d'images de toutes sortes, et notamment poétiques. « Soulèvement », ça ne veut pas dire simplement révolte ou insurrection. C'est un mot très physique. Quand vous vous sentez emprisonné, oppressé, quand vous vous sentez soumis et que vous n'y prenez pas plaisir, eh bien, votre corps dit non. Vous vous levez, vous levez les bras, vous essayez de voler, vous ouvrez grand la bouche. Une fois que vous ouvrez la bouche, évidemment, vous avez envie de dire des mots, des phrases, de dire pourquoi vous voulez vous soulever. Dans cette exposition, il y a beaucoup d'humour. Par exemple, Vallotton, c'est un peintre qui a beaucoup contribué à la caricature politique. L'œuvre qui est derrière nous, c'est l'œuvre d'un peintre allemand du XXe siècle, Sigmar Polk, de tendance assez anarchiste, un peu comme ça. Il imagine de façon très ironique que les Suisses se soulèvent. Le vidéaste Roman Sigmar, c'est très, très rigolo. Mais en même temps, à côté de ça, un soulèvement, c'est le déclenchement d'une émotion collective. Donc, c'est émouvant. Vous avez des photographies de ce qu'on appelle les mères de Buenos Aires, dont les enfants avaient été tués par la police de la dictature argentine. Donc, elles sont allées chaque semaine pendant des années et des années, juste pour demander collectivement des nouvelles de leurs enfants. Et c'est complètement bouleversant. Gilles Caron, ce sont tous les conflits en Irlande, et puis aussi les révoltes paysannes en 1967 en France. C'est absolument magnifique. Ce n'est pas une exposition pour prendre parti. C'est une exposition pour montrer qu'au-delà de l'échec assez régulier des soulèvements, il y a quelque chose de très important en l'homme qui est une sorte de désir indestructible de se soulever encore. Vous avez été abattu, et bien vous vous soulèverez encore. Ce qui est extraordinaire, c'est que je pensais que c'était que des soulèvements récents. Non, il y a quand même les vieilles parricades. Mais évidemment, la révolution française, c'est une exposition pour les insoumis, pour les révoltés, voilà. Ceux qui sont capables de descendre et de dire ce qu'ils pensent. Des gens comme vous, je vous suis capable de ça. En tout cas, vous avez jusqu'au 15 janvier pour aller voir cette exposition qui est vraiment extraordinaire, vraiment parce que ça en dit long sur les peuples, sur leur volonté, leur désir, et ce qu'ils sont capables de faire, et parfois ce qu'ils voudraient faire et qu'ils ne peuvent pas faire, suivant les pays. Donc quand on a la possibilité de le faire et d'aller dire non, c'est bien de pouvoir le dire. C'est bien d'avoir la liberté de dire non.